L'idée du film, elle vient de questionnements sur les relations, sur qu'est-ce qu'on s'impose, plein de questionnements comme ça, la routine, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un arrive dans notre vie et nous bouscule, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il apporte, mais s'il nous fait du bien, mentalement, et c'est de là que c'est un petit peu né. Et si je devais pitcher le film, du coup c'est l'histoire de Marion, son compagnon travaille dans un centre pour adolescents en difficulté, et suite à une bagarre, un jeune qui s'appelle Mathis va habiter chez eux pendant une semaine. Mathis, envoie-moi ton assiette. Bon, moi je vais pas beaucoup être là cette semaine, je serai pas mal au centre, mais Marion sera là. Donc je compte sur toi pour filer un coup de main, c'est pas le club m'aide ici. Tu vois ? J'ai trouvé les comédiens grâce à Sébastien Moradiello, qui est un directeur de casting. Igor, ça a été un petit peu le coup de cœur quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait au début je l'avais déjà vu en vidéo, comme je faisais un stage chez Sébastien justement, un jour il a débarqué pour faire une self-tape, et je me suis dit, en fait quand même, il y a un truc, il faut que j'aille le chercher. Donc je suis allé le rattraper dans le couloir, j'ai dit, écoute, ça te dit de venir passer un casting, et il était top. Puis il y a eu Stéphanie, quand on avait fait plusieurs, on a cassé d'autres personnes, mais elle quand elle est rentrée, il y a eu directement un truc. Du coup je me suis dit, ça, ça va passer. Enfin avec Igor, je pense que ça passera, effectivement, quand ils se sont rencontrés, voilà. Louis un peu pareil, et les trois ensemble, c'était une petite famille quoi. Donc, enfin même sur le tournage. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de, ce qu'on voit dans le film, ils étaient beaucoup comme ça sur le plateau, en dehors des caméras aussi quoi. Dans Instinct, on parle de solitude, de qu'est-ce qu'on fait, des « et si ». Enfin, si on le tente, qu'est-ce qu'il se passe ? Et si on le tente pas, qu'est-ce qu'il se passe aussi ? Le fait que quelqu'un peut remettre du peps dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est un peu, je sais pas, je pense que c'est plein d'émotions. La retenue aussi, pendant le tournage, c'est, enfin c'était aussi, on a beaucoup préparé à l'avance, mais c'était la relation avec le chef-op et la cadreuse, on a beaucoup discuté de comment on va mettre le mieux en scène tout ça, par rapport à nos choix de caméra, par rapport à quel point on est proche, à quel moment on est dedans, où on n'ose pas trop se dire les choses, enfin il y a plein de, c'est plutôt comme ça qu'on l'a fait, et puis aussi beaucoup sur le tournage avec Stéphanie et Igor et Louis, ils étaient vraiment dans une démarche de mettre le film en valeur et mettre le meilleur d'eux-mêmes dans le personnage, et aussi pour moi, parce qu'ils savaient que c'était ma première réalisation, tout ça, donc c'était vraiment un travail d'équipe, et c'est ça je pense qui a fait qu'on en est là. Ma vision a évolué par rapport au cinéma belge, mais surtout en court, enfin en court-métrage, parce qu'ici on rencontre les gens, donc on sait qui fait quoi, on apprend, j'ai été surprise par plein de gens, enfin c'est des films, on ne s'attend pas, et puis il y a plein de choses qu'on comprend, et on a envie, nous aussi, de se dire, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus avec le prochain, quelles thématiques j'ai envie d'aborder, enfin je veux dire, il y a plein de films qui étaient nécessaires et que je suis vraiment content d'avoir vu. Hé ! Oh ! Fais-toi là ! Raphaël ! Hé ! Lâche-le ! Lâche-le ! Raphaël ! Arrête ! T'as la fin qu'ils me retiennent ! J'ai tort tes morts enculés ! Raphaël, calme-toi ! Arrête !